... Mariam Auban, l'actrice qui jouait la femme de Louis de Funès dans Le Gendarme et les Extraterrestres a rendu l'âme en 2014 à 90 ans. C'est tant déjà qu'elle a quitté ce monde. Une immense perte pour l'univers cinématographique. Malgré cela, elle est toujours aussi connue, et ce, grâce aux films dans lesquels elle a joué et qui connaissent encore énormément de succès. Découvrez-en davantage sur cette talentueuse comédienne. Zoomis sur le parcours de Mariam Auban. Mariam Auban a vu le jour le 10 mai 1924 à Marseille. Issue d'une famille de quatre filles, la jeune femme était depuis sa tendre enfance passionnée par deux choses, la danse et le théâtre. C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé de se lancer dans la comédie arrivée à l'âge adulte. Portrait de l'actrice Mariam Auban portant un col de fourrure blanche. Photos, Getty image ses premiers pas, elle les a fait dans le film Une Grande Fille toute simple de Roussin. Elle a ensuite enchaîné les rôles jusqu'à se faire une solide réputation dans le milieu. Il est difficile de résumer la carrière de Mariam Auban. Celle-ci ayant joué dans plusieurs films. Des films qui, avouons-le, ne sont pas tous des chefs-d'oeuvre. Néanmoins, l'actrice a pu se vanter d'avoir pu jouer aux côtés d'un monstre sacré du cinéma, le grand Louis de Funès. La belle Maria a en effet interprété le rôle de l'épouse de Cruchot dans Les Gendarmes et les Extraterrestres. Un film devenu classique et qui jusqu'à maintenant a toujours aussi apprécié des cinéphiles. Côté VIE privée Maria Auban a connu quelques hommes au cours de sa vie. Elle était mariée à Claude Dauphin et a même eu un fils avec lui. Il s'agit de Jean-Claude Dauphin. Maria Auban parle du film de Claude Chabrol, « Le tigre aime la chair fraîche », pour l'émission Grand Écran. Photo, Getty image après s'être séparée de Claude, l'actrice tombe sous le charme de Jean-Bercy. Elle finira également par l'épouser. La dernière demeure de Louis de Funès figure emblématique du cinéma français, Louis de Funès était un acteur à part. Sa longue et brillante carrière a été parsmée de succès. Alors lorsqu'il a rendu son dernier 27 janvier 1983, c'est tout un peuple qui a pleuré sa disparition. Découvrez la dernière demeure de l'acteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada